Bonjour à tous et à toutes. Monsieur le Président, cher Didier, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, comme on dit, mais vous êtes avant tout, tous et toutes, des amis de la santé, des amis de l'industrie, des amis de la France. Donc merci d'être là aujourd'hui pour ces douzièmes rencontres du G5 Santé qui sont, en ce qui me concerne, vous l'avez dit, monsieur le Président, mes deuxièmes. Alors on se souvient toujours de la première fois. Je ne suis pas prêt d'oublier, moi, ma première fois, parce qu'il faut reconnaître que l'année dernière, je m'étais fait un peu bousculer, en partie à raison, je pense, même si évidemment les décisions que nous avions prises, on ne les avait pas prises de gaieté de cœur et elles étaient prises avant tout et comme toujours afin d'essayer de résoudre ce triangle infernal que j'ai l'habitude de mentionner entre soigner les Françaises et les Français, un coût modéré tout en favorisant l'industrie française ou l'industrie en tout cas en France. Je pense qu'on a eu un défi l'année dernière que j'espère on a essayé de mieux aborder cette fois-ci. C'est au minimum un défi de méthode. On a beaucoup échangé avec vous. On a beaucoup échangé avec vous le ministre de l'Industrie, sa collaboratrice favorite Mathilde, que vous connaissez tous, évidemment, mais aussi le ministre de la Santé et ses services pour essayer de converger vers un projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Il n'est pas encore voté, évidemment. Il sera examiné à partir de la semaine prochaine en commission, mais avec un objectif de régler ce triangle infernal dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas facile, mais qui est évidemment essentiel. Et vous l'avez dit, qui est une des priorités du président de la République et qui a eu l'occasion de rappeler à de nombreuses reprises. Alors la thématique de cette année, c'est quelle politique pour rattraper le retard de la France ? J'aimerais pouvoir plutôt reformuler ça en disant comment reprendre un peu d'avance. Évidemment, la France n'est plus en tête des pays vis-à-vis des industries de santé. On reste quand même un des champions, un des leaders, et notamment d'ailleurs grâce aux entreprises, aux huit entreprises du G5 qui sont françaises et installées évidemment en France et qui contribuent à l'exportation. Il y en a d'autres, des entreprises françaises, pardon, des entreprises internationales installées en France. Mais voilà, la première, mais non des moindres, ce sont cette famille d'entreprises françaises qui a choisi la France pour soigner le monde et j'espère aussi pour le conquérir avec une balance commerciale qui reste positive quand même. C'est pour ça que je préfère dire reprenons de l'avance plutôt que rattrapons nos retards. Mais qui, vous l'avez dit, je pense que les études que vous avez faites le montrent, reste quand même un des défis majeurs. On a quand même un secteur de l'industrie pharmaceutique qui est en croissance, avec près de 15% de hausse du chiffre d'affaires entre 2013 et 2020. A la fois un signe très favorable, mais un signe aussi des défis auxquels on fait face, évidemment, parce que ce chiffre d'affaires, il est en partie, en tout cas, payé par les dépenses publiques. Et c'est tout le défi de ce triangle que je parlais tout à l'heure. On a des entreprises du G5 implantées depuis longtemps sur le territoire et qui continuent d'investir. Et pour moi, c'est évidemment essentiel. Ça l'est pour vous. Merci pour ça. Donc le G5 Santé, c'est 53 usines en France, avec 20 000 emplois industriels directs et d'autres, évidemment, indirects. Près de 4 milliards, 3,8 milliards dépensés en recherche et développement en 2022. Vous êtes le premier partenaire de la recherche publique française. Et pour ça aussi, je vous remercie. On a un écosystème d'entreprises extrêmement innovantes en France également. J'étais hier à Clichy pour l'inauguration d'une usine, d'une entreprise qui s'appelle Core Wave, qui fait des pompes extrêmement innovantes, des pompes cardiaques qui ne sont pas encore dans les cœurs des patients, ou en tout cas à l'entrée des cœurs des patients, mais qui sont en développement accéléré, pour lesquelles on installe une usine et pas n'importe où à Clichy dans le 92, avec des chercheurs américains, australiens qui sont venus en France développer cette entreprise, avec des entrepreneurs français qui s'y investissent, avec évidemment l'action publique qui en est en soutien, et des élus locaux et nationaux également. Donc on peut innover en France, c'était extrêmement enthousiasmant, et on sait innover en France, et donc il faut évidemment continuer à le faire. On a aussi une France qui attire des investisseurs étrangers, et donc même si on est ici au G5 des entreprises françaises, je voudrais vraiment en profiter aussi pour noter, remercier, féliciter toutes les entreprises qui choisissent la France. Vous le savez évidemment, Novo Nordisk, le premier employeur en Nord-et-Loire, Pfizer qui a choisi d'investir à nouveau dans le cadre du dernier sous-france, l'italien Chiesi, etc., etc., le britannique GSK, la France reste ouverte sur le monde. Je suis évidemment persuadé que la fermeture des frontières n'est une solution à rien, et pas seulement aux enjeux industriels d'ailleurs, mais moi je souhaite une industrie forte en France, qui évidemment va nous permettre, je le répète, de soigner les Françaises et les Français à coût maintenu, mais aussi de pouvoir exporter, et qu'on exporte de France dans le monde entier, c'est un de mes voeux les plus chers. Une industrie qui crée des emplois. En 2022, on n'a pas encore évidemment les chiffres de l'année 2023, plus 2,2% de salariés dans l'industrie pharmaceutique, dans l'industrie du médicament, il faut remonter à 2005 pour avoir une telle progression. Là encore, je ne veux pas créer victoire, mais je pense vraiment qu'on est dans une phase où on peut reprendre de l'avance, et où on peut repartir dans une logique favorable, dans une logique positive, y compris évidemment sur l'emploi, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est une industrie qui reste forte à l'exportation, je le disais en introduction, de l'industrie pharmaceutique, c'est le quatrième excédent commercial de la France, des exportations qui ont augmenté de plus de 8% entre 2021 et 2022, et c'est à noter aussi, du côté du diagnostic in vitro, 65% du chiffre d'affaires des entreprises françaises, qui est lui aussi exporté. Et donc le défi, c'est comment on continue, comment on accélère, comment on conforte cette dynamique, dans une logique de réindustrialisation, évidemment c'est important, mais aussi de souveraineté sanitaire. Vous l'avez dit, le président de la République l'a évoqué, et notamment en Ardèche, un certain nombre d'entre vous étaient présents en juin dernier, c'est une stratégie qui s'inscrit dans la durée, que le président de la République avait eu l'occasion de mettre, je dirais, dans l'atmosphère dès juin 2021, mais que nous souhaitons accélérer. Nous avons identifié une liste de 450 médicaments essentiels et une sous-liste de 50 premiers produits à relocaliser en priorité. Le président de la République avait annoncé un guichet de relocalisation de 50 millions. France 2030, la relève est dans 3 jours, donc restez branchés, comme on dit. Ça va venir, ce que j'entends en tout cas, c'est que ce guichet, je ne vais pas dire qu'il a été victime de son succès, mais en tout cas, il a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et je suis très heureux que les entreprises françaises et internationales souhaitent relocaliser des produits de santé en France. Évidemment, l'objectif, il est d'avoir une vision globale, un travail renforcé à venir notamment sur la commande publique hospitalière. Je sais que vous y êtes sensibles, là aussi, ce n'est pas facile, mais on souhaite évidemment pouvoir intégrer dans la logique d'achat public des enjeux de souveraineté, des enjeux de capacité d'approvisionnement, de sécurité d'approvisionnement, qui doivent pouvoir se retrouver d'une manière ou dans une autre, dans le prix. Et c'est pour ça que vous le savez, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on a identifié une enveloppe souveraineté qui va renforcer l'attractivité de la production de produits essentiels en France ou en Europe avec une enveloppe qui pourrait aller jusqu'à 50 millions d'euros. On aura évidemment aussi une vision à l'échelon européen, même si la priorité du ministre de l'Industrie et du gouvernement français, c'est la France. Tout ça s'inscrit dans une stratégie européenne qui se veut de plus en plus ambitieuse. Nos amis belges nous ont proposé de travailler ensemble à ce qu'on appelle un Critical Medicine Act. Nous avons évidemment sauté sur l'occasion pour travailler avec eux et nous commençons à évoquer ce sujet avec d'autres partenaires, dont nos partenaires allemands, un de nos objectifs, par exemple, c'est d'accélérer, d'accélérer, d'accélérer les procédures réglementaires. Je sais que vous y êtes sensibles, c'est important pour vous. On souhaite évidemment accélérer, simplifier les installations. Il faut aussi continuer à soutenir l'innovation. C'est le nerf de la guerre dans votre métier. C'est particulièrement important si on souhaite relocaliser, réindustrialiser la France. C'est le cas de tous les secteurs. On ne fera pas des automobiles, on ne fera pas des pompes à chaleur, on ne fera pas de l'électronique en France, on ne fera pas du textile en France, si on le fait à la manière dont le font d'autres au bout du monde. Il faut vraiment qu'on investisse sur l'innovation. Mais pour vous, c'est particulièrement important, évidemment. Le plan Innovation Santé qu'avait annoncé le président de la République en 2021, je le rappelle, c'est plus de 7 milliards, 7,5 milliards d'euros destinés à favoriser l'innovation. On a les un an de l'Agence Innovation Santé, qui, je pense, fait son premier anniversaire dans les jours qui viennent, avec un travail très fort pour accélérer les essais cliniques. L'Isalter n'est pas avec nous ce matin, mais je tiens quand même à la saluer. Elle fait un travail absolument exceptionnel. Et puis, ce sera un des chantiers importants, je vais y revenir en conclusion, de la mission dite régulation, sur laquelle nous allons renforcer les travaux. Vous l'avez dit, M. le Président, la Première ministre, l'année dernière, avait lancé une mission d'évaluation des politiques de régulation, se fondant sur des travaux des personnalités qualifiées, qui nous ont beaucoup aidés à identifier quelques pistes. On doit quand même aller un peu plus loin pour identifier des pistes concrètes, qui, j'espère, seront intégrées dès le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Mais vraiment, nous souhaitons renforcer le travail en interministériel. Vous vous étiez suffisamment plaint l'année dernière, à mon arrivée, de me dire que les ministères ne travaillaient pas suffisamment ensemble. C'est désormais le cas. On a vraiment créé une task force interministérielle qui vise à renforcer, à simplifier, à accélérer. Et on l'espère, tout en continuant à économiser les deniers des Français, les politiques de santé. Vous le savez, vous l'avez dit, mon collègue ministre de la Santé ne sera pas parmi vous, puisqu'il est à Hambourg avec le Président de la République. Je pense que son discours vous sera communiqué pour autant par ses représentants. Et je pense qu'il rentrera un peu plus dans le détail, dans les composantes du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Donc je ne vais pas vous en donner trop les détails. Vous les connaissez dans les grandes lignes. Sachez quand même que suite, notamment à vos... Allez. Comment j'appelle ça ? Récrimination ? Petite bousculade ? Négociation amicale ? De l'année dernière, on a évidemment intégré un certain nombre des préoccupations qui étaient les vôtres et qui étaient justifiées, en adaptant le montant de la clause de sauvegarde pour 2023 et en la plafonnant pour 2024. C'était une revendication importante de votre part. Et nous y sommes arrivés. Ça n'a pas été facile. Je veux quand même que vous réalisiez que ce triangle infernal, il se heurte à nous tous les ans. Et que tout ça nous a conduit à prendre un certain nombre de décisions difficiles ailleurs. J'en suis extrêmement satisfait. Je pense que ça valait le coup. Mais tout ça nous a conduit à avoir un été un peu plus occupé. Voilà. Je ne serai pas beaucoup plus long parce que votre programme de travail est extrêmement dense et chargé. Mathilde restera avec vous une partie de la matinée pour suivre vos travaux et notamment sur de la première table ronde qui me semble extrêmement intéressant. Je suis sûr que les autres aussi. Mais j'avais vu le programme de la première et il me semble extrêmement intéressant. Donc merci à tous et à toutes pour ce que vous faites. pour la santé des Français. Mais aussi évidemment merci à tous et à toutes pour ce que vous faites pour l'industrie française. Vive l'industrie, vive la France et vive la santé. Merci. Merci.